Alors c'est parti, on est dans le Zohar, on est toujours dans Bereshit, et là maintenant on va commencer la page 30a. Donc évidemment, tout se suit, tout est cohérent. Simplement, on va revenir au premier, enfin à l'un des premiers versets qui était cité au début, qui était le verset du prophète qui disait dans Isaïe, Donc c'est le prophète Isaïe qui parle. Alors la traduction du verset, elle dit c'est ou, le V, Marom, le O. Simplement, Marom, ça serait presque la hauteur, parce que le O, c'est les Ma'ala en hébreu. Marom, ça désigne la hauteur. C'est ou, Marom, enechem, le V, O, enechem, vos yeux, ou, ou, et voyez, mi, bara, ele, qui a créé, ele, ceci. Simplement, on avait déjà vu là-bas dans le Zohar très longuement, que ce mi, c'était pas une question. Vous savez qu'en hébreu, il y a mi et ma. Mi, c'est qui ? Ma, c'est quoi ? D'accord ? Or ici, c'était considéré comme étant un degré. Donc ça veut dire qu'on lit le verset, c'est ou, Marom, enechem, le V, vers la hauteur, vos yeux, ou, ou, et vous verrez, mi, c'est mi qui les a créés. Mi, bara, ele, c'est mi qui a créé ceci. Donc il y a un degré de mi. On avait, revoir là-bas tout ce qu'on avait vu très très longuement, c'était au début, et le Zohar expliquait ce degré, qu'il y a un degré de mi, qui est un degré à partir de quel on peut poser des questions. C'est ça, le mi. D'accord ? Ou, en tout cas, on peut même poser la question du qui. Parce qu'il y avait aussi la question du ma. D'accord ? Il y a la question du mi et la question du ma. Il y a le qui et il y a le quoi. Le qui, c'est plus spécifique que le quoi. Quand on dit c'est quoi, on ne sait pas ce que c'est. Quand on dit c'est qui, on reconnaît que c'est quelqu'un. Mais on ne sait pas qui c'est. Quoi, c'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'on n'a même pas de mots. Quand on dit qui, c'est un degré plus précis. Donc, il y avait le ma et le mi. Et dans ce verset, pourquoi est-ce que ce verset était ramené au début du Zohar ? Parce que cette combinaison du mi, que le verset, il dit, c'est « Où, marom et nechem, levez, hauteur, vos yeux, ou, ou, et voyez, mi, bara ele, mi, mi ». Donc, mi, je répète, ce n'est pas une question, c'est un concept, c'est un mot. Mi, c'est mi qui a créé ceci. Mi, bara ele. Et là-bas, on avait vu que ce mi plus ele, d'accord, mi, c'est écrit même yud, et ele, alef, lamed, he, ça faisait Elohim. Et c'était ce Elohim qui était là le premier nom divin qui apparaissait dans la création. D'accord ? Avec des questions compliquées, parce que quand on dit mi, ele, ça ne fait pas Elohim. Pour faire Elohim, il faut avoir alef, lamed, he, alef, lamed, he, yud, même. Ça veut dire qu'on prend le mot ele, et on prend le mot mi, et le mot mi, on inverse. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas qu'on met deux mots et ça fait Elohim. Bref, on revient ici à ce verset. C'tive, c'est omarom enechem, ou ou mi, bara ele. Donc, levez hauteur vos yeux et voyez qui a créé ceci. Donc, le soir revient à ce verset. Alors, il y a une version que tout le monde n'a pas, mais que Charles amène en note. C'est la note qui est en bas. Et je ne sais pas si Matt l'a ramenée, mais cette version, elle est fondamentale pour le ramak, et qui dit, Tlat Advan. Tlat Advan, ça veut dire trois lettres. It Hakaku. On était... Alors, Chokek, la Hakika, c'était de la gravure. Trois lettres ont été gravées. Be'ouvda Dekula, dans l'œuvre du tout. Be'ouvda Ila, dans l'œuvre supérieure. Ou Be'ouvda Tataa, et dans l'œuvre inférieure. D'accord ? Lui, il a cette version-là ? D'accord. Alors que Charles, lui, il a amené en note en bas de page. C'est la version-là aussi. Oui, c'est la version principale. Alors, question, c'est quoi ces trois lettres ? D'accord ? Que Zohar, il dit trois lettres, mais il ne les désigne pas. Donc, évidemment, c'est sujet et interprétation. C'est-à-dire que le type qui avait ce Zohar-là, ça veut dire, maintenant, réfléchis. Je te donne ça, et maintenant, tu vas méditer dans le désert, une semaine ou deux, et tu reviens, et tu me dis, c'est quoi ces trois lettres ? D'accord ? Alors, c'est quoi ces trois lettres ? Je n'ai pas vu tous les commentateurs. Le Rama qui dit que ce sont les trois lettres de Het Ha-Shamayim Ve. Ça veut dire Alef He-Vav. Alors, pourquoi on compte ces trois lettres-là ? Parce que le premier mot, il commence par un bête, Bereshit. Le deuxième mot aussi, il commence par un bête, Bereshit bara. Donc, si on veut avoir... C'est important, cette notion de séquence. Si on veut entendre ce bruit de la création, ce tempo de la création, et qu'on entend la séquence, la séquence du verset, c'est Bet Bet Bereshit bara, Alef He-Vav, Et Ha-Shamayim, Alef He-Vav, Ve-Et Ha-Ret-E, Alef He-Vav-E, Alef He-Vav-E, Bet Bet Alef He-Vav-E. Maintenant, on ne considère pas le bête. Ça, c'est simplement ce que les commentateurs disent sur le Zohar. Ce que le Zohar, il lui a dit simplement, trois lettres ont été gravées dans l'œuvre de tout, dans l'œuvre d'en haut et dans l'œuvre d'en bas. L'œuvre d'en haut, l'œuvre d'en bas, nous, ça ne nous pose pas trop de... On peut encore comprendre, parce que maintenant, on a compris que ça se jouait dans le haut, dans le haut et dans le bas. D'accord ? Alors, Itra-Shemou Advan, donc les lettres ont été tracées, Ve-It-Ha-Ka-Ku-Bekra, et elles ont été gravées, donc il y a tracées ou inscrites. Les lettres ont été inscrites, et elles ont été gravées. Donc l'inscription, c'est un degré d'impression simple, et la gravure, c'est évidemment plus fort. On a parlé de ces choses-là assez longuement, sur cette histoire de la différence qu'il y a entre gravé et inscrit. C'est comme quand une chose, elle est gravée en vous, ou simplement elle est juste inscrite. S'il est inscrite, elle peut s'effacer. Si c'est gravé, ça ne peut pas partir. Et ça a été gravé dans le verset. Quel verset ? Apparemment, ça serait le verset de Bir-Rechid Barah Elohim et HaShamaim Vaita Aretz. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a donc ramené ce verset de Seoum Arom Enekhem ou Oum Ibarah Eleh ? Donc on va le voir plus tard. Pourquoi est-ce qu'on revient maintenant avec ce verset-là ? Alors, Bête, Barah, le Bête, Barah. Alors, on va dire littéralement. Bête, il a créé. Bête, Barah. Aleph, Et. Donc on considère que, soit on dit que c'est le Bête qui a créé le Bête, le Bête, alors soit c'est le Bête de Béréchit, soit c'est le Bête de Barah, parce que c'est cette racine finalement le Bête maintenant. Ce Bête-là, il a créé le Aleph qui est le Et. Comme on avait dit, parce que la difficulté, c'était que le Aleph, il vient en troisième position. En tout cas, en milieu de mots. Parce que sinon, de toutes les manières, le Aleph, c'est intéressant parce qu'il vient trois fois en... Enfin, il vient deux fois en troisième position. Il est en troisième position dans le mot Béréchit, puisque c'est Bête, Rèch, Aleph. Béréchit, ça s'écrit Bête, Rèch, Aleph, Béréchit, Shinutav. Donc le lettre, le Aleph, il vient en troisième position. Et dans le verset, dans les premières lettres, Béréchit, Barah, Elohim. Donc il vient aussi en troisième position. Il vient comme troisième lettre du premier mot, et il vient comme troisième initiale des mots du verset. Bara et, Barah, Vedaï Kamaditma, et assurément, comme cela a été dit. Ça veut dire quoi ? Comme cela a été dit ? C'est notre bonne question. C'est un soir compliqué parce qu'il donne des... Comment dire ? Il vous met sur des pistes, et après il dit débrouillez-vous. Bon, Barah, vous me direz que c'est tout le temps le soir comme ça. Mais ici, c'est plus flagrant. D'accord ? Alors, le Ramak, il veut dire que quand on a compté ce que lui dit, puis il pense que ces trois lettres-là, c'est et, ashamayim ve'et. Donc ça veut dire que c'est Aleph, He, Vav. Et on n'a pas compté le Bet. D'accord ? Alors que lui, il pense, et ce n'est pas le seul, que ces trois lettres-là, c'est les lettres principales. C'est étonnant qu'il dit. Oui, ce sont les lettres principales de la création. Il y a un soir qui est ramené aussi, enfin, il y a un soir qui est une fois, et même à Boulafiah, il dit que dans ce verset-là, il y a effectivement le nom de Dieu primordial. Le nom de Dieu qui est le nom de Dieu de la création. Et que donc ici, ça serait ces trois lettres-là, Aleph, He, Vav. D'accord ? Alors il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté ? Bon, d'un côté, c'est les trois lettres principales. Et le Aleph, le He et le Vav. Alors vous allez me dire qu'il manque le Yod. Bon, on peut toujours dire pourquoi est-ce qu'il en manque une comme ça. Alors, limite, le Aleph. Alors, le Rama qui dit, alors il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté le Bet dans ce compte-là ? Simplement, si on reste aux lettres du verset, d'accord ? Le verset, il dit, je répète, Bereshit bara Elohim, et hachamaim, et haaretz. Alors, le Aleph, de toutes les manières, on l'avait déjà dans Elohim. D'accord ? Bereshit bara Elohim. Simplement, nous, on a compté à partir du moment où la création se déploie. Donc, comme la création se déploie, donc, la question que pose le Rama, c'est que normalement, effectivement, on aurait dû commencer par un Aleph. Il dit, pourquoi est-ce que la lettre Bet, pardon, et pourquoi est-ce que donc la lettre Bet, on ne l'a pas compté dans ce compte ? Parce que quand on fait le compte, pour avoir un nom divin, ces trois lettres-là, c'est Aleph, Hevav. On dit, mais il y avait d'abord le Bet. Alors, j'expliquais que ce Bet-là, c'est le principe de la chose. Et de toutes les manières, ce Bet-là, en la Bet-Kohach, et la Meot-Aleph. Le Bet n'a de force que de ce qui lui promet, revient de la lettre Aleph. Et donc, ce n'est pas la peine de le mentionner. Alors, Bet-Bara, et donc le Bet a créé, Vadaï Bechela-Ila, assurément dans une force supérieure. Et on va poser le principe, le Bet, il est Nougva, le Bet, il est féminin, et le Aleph, il est masculin. Alors, une question, est-ce que c'est dans tous les alphabets ou est-ce que c'est dans cet alphabet-là ? C'est une très bonne question. Les Tichon-Azoars vont l'effleurer, cette question. Parce qu'ici, on va considérer les lettres, maintenant, presque comme des coupes, quoi. donc, le Aleph, c'est le masculin, et le Bet, c'est le féminin. Et la Torah, elle a commencé par un féminin. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Bet, on entendra Baït. La Torah, elle commence par une maison. Tout est Icon-Azoar, il parle de ça. La Torah, elle a commencé par un degré féminin, un degré de réception, un degré d'ouverture. Ce degré d'ouverture, c'est le monde. C'est pour dire que la Torah, elle commence par un Bet. Alors, elle commence par un Bet, mais ce Bet-là, comme on l'a dit la dernière fois, c'est comme une femme qui est enceinte. Mais il y a bien eu un homme qui a fait qu'elle est enceinte. Simplement, lui, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est simplement une femme qui est enceinte. Et cette femme qui est enceinte, elle donne naissance à quelque chose, et après, on voit qu'effectivement, d'où ça venait. C'était ça qu'allez vous dire ? C'est un bitoule de l'Alès. Ce n'est pas un bitoule, c'est qu'il n'est pas mis galé ici. non mais, la première question, alors justement, de toutes les manières, il va apparaître ce Aleph. Simplement, il pose la question, il me dit, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas le Bet ? Pourquoi on ne compte pas le Bet dans le compte ? Parce que le Aleph, il va venir. Donc, le Bet, il est féminin, et le Aleph, il est dachar. de même que le Bet, il a créé assurément dans une force d'en haut, Ahri Aleph, deux aussi le Aleph, Afiklala des Esrim, Vétrin Advan, lui aussi, il a fait sortir le principe des 22 lettres. Donc, les deux, ils ont leur place. Le Bet, c'est lui qui, c'est lui, le Bet, c'est le principe de la Béria, de la création, avec une force d'en haut. Et ainsi, le Aleph, c'est lui qui a fait sortir la totalité des 22 lettres. D'accord ? Donc, retenez la séquence. On a un Bet. Le Bet, c'est le principe de la création. Le Aleph, c'est lui qui fait sortir le principe des 22 lettres. Alors, pour une raison simple, c'est pour ça que j'ai posé la question de l'alphabet. Parce que dans l'alphabet, vous savez qu'il y a plusieurs alphabets. Ceux qui ont fait, c'est faire avec Syrah, si ils le connaissent, mais dans l'alphabet que nous, on a, l'alphabet référentiel, c'est un alphabet qui commence par Aleph et qui termine par un Tav. Mais on peut faire autant d'alphabets qu'on veut. Il n'y a pas d'autres alphabets ? On peut faire autant d'alphabets qu'on veut. Il n'y a pas d'autres ? Je ne connais pas, moi. Dans ces Férit-Syrah, les Ralachis arrivent. Il y en a au moins 331. On a fait le ça, M. Viplod, quand on était au centre communautaire. Tous les alphabets possibles. Nous, on a un alphabet. Dans cet alphabet-là, le Aleph, il est en premier. Or, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est lui qui donne la force de la série. Comme il donne la force de la série, c'est lui qui fait sortir les 22 lettres. C'est le premier. Le Aleph, il donne le Bet, et le Bet, il donne le guillemet, et le guillemet donne le Aleph, etc. Mais on peut, et tout le principe de la permutation et des combinaisons des alphabets, ça, c'est dans le Sefer et le Sira. Parce que dans un autre alphabet, on peut voir les choses différemment. Bien sûr. Maintenant, dans l'alphabet principiel qui est le nôtre, le Aleph, c'est le premier de la série. Or, comme on a dit que c'était des séries causales, qui sont des séries qui n'étaient pas simplement une succession de lettres posées dans les autres, c'était le Aleph qui déclenchait, et donc c'était le Aleph qui fait sortir les 22. D'accord ? Alors, maintenant, ça, c'est pour le Aleph. Après, on a le He. On veut arriver à ce nom de Aleph Hevam. Après, on a le He. Le He, il a fait sortir les cieux. Le He, afik shamayim, il a fait sortir les cieux, les me'av, les ha'im, pour leur donner de la vie. Parce que d'où ça sort le He, bereshit bara, Elohim, et ha'shamayim. Donc, les cieux, ils proviennent du He. Où l'ashrasha le, et pour pouvoir l'enraciner. Bereshit bara, Elohim, et ha'shamayim. Et le Vav, apik ha'retz, et le Vav, c'est lui qui fait sortir la terre. D'accord ? Bereshit bara, Elohim, et. Ça veut dire qu'on va lire le verset d'une façon très spéciale. Ça veut dire que c'est Elohim qui fait sortir le Et. Rappelez-vous. Le Et, ce sont les 22 lettres d'alphabet. Ouais. Ce sont les 22 lettres. Et ces 22 lettres-là, elles font sortir Bereshit, et ça fait sortir le Ha-shamayim. N'oubliez pas que c'est très important en hébreu, le He Ha-yediah, l'article défini. Parce que, on pourrait écrire beaucoup de choses en hébreu sans avoir d'article défini. Bereshit bara, Elohim, shamayim, va'aretz. On aurait pu dire qu'au début, il a créé cieux et terre. Ou des cieux et la terre. D'accord ? Et ici, quand on a le He Ha-yediah, c'est toujours pour donner soit une dimension, soit évidemment une précision. Ha-shamayim. Les cieux. Mais c'est ça, ça voudrait dire les cieux même, quoi. Parce qu'en français, l'article définit, par exemple, le Zohar, il dit que quand on dit, par exemple, dans les psaumes, il y a marqué Mismor Schirleyum Ha-Shabbat. D'accord ? Quantique pour le jour, pour le jour du Shabbat. Grammaticalement, si on dit Mismor Schirleyum Shabbat, quelle différence il y a entre le fait de dire Mismor Schirleyum Shabbat et Mismor Schirleyum Ha-Shabbat ? Oui, mais si on dit Yom Shabbat, on comprend que c'est le jour du Shabbat. Or, il faudrait presque traduire Mismor Schirleyum pour le jour Ha-Shabbat, le Shabbat. Schirleyum Ha-Shabbat. Ça veut dire que c'est un jour. Quand on dit Yom Shabbat, ça veut dire que c'est un jour parmi les autres. Comme ça dit le Zohar. Si on dit Yom Shabbat, il y a Yom Rishon, Yom Shenni, comme on dit en hébreu moderne. Il y a le jour, il y a le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais quand on dit Yom Ha-Shabbat, le Zohar dit qu'on a l'impression qu'on fait sortir Shabbat du décompte des jours. Mais quand on dit Ha-Shamaïm, c'est quand même très différent de dire Shamaïm. Parce que quand on dit Ha-Shamaïm, ça veut dire qu'il y en a il y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est un pluriel. De toutes les manières, c'est un pluriel. Non mais, d'accord, c'est un pluriel. Mais c'est quand même l'article défini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres yeux en principe. Oui, mais de toutes les manières, c'est un pluriel. Donc, de toutes les manières, c'est un pluriel. Mais cet article défini ici, il est important parce qu'il indique que c'est Ha-Shamaïm. Quelque part, c'est un He qui va donner les Shamaïm. Que ces Shamaïm, ils sont dans un He. Ça veut dire ça. Si on fait une grammaire kabbalistique, ça veut dire ça. Chaque fois qu'on a un article défini, ça veut dire que cette chose-là, elle rentre dans un He. Quand il n'y a pas de He, la chose, elle est laissée ouverte. Bon, c'est compliqué, cette histoire. Oui, mais regardez bien quand vous regardez les versets et tout ça, les gens ne font pas attention. et dans de nombreuses traductions, c'est pour ça que nous, on essaie de faire attention, même si ce n'est pas facile après la lecture, qu'on va souvent mettre des articles définis dans la traduction alors que le verset, alors que le verset ne... Oui, oui, oui. Par exemple, par exemple, il y a une différence entre Adam et Adam. L'homme et l'homme. Eh oui, mais en français, ça veut dire presque... En hébois, ça veut dire presque dire un homme. Oui. Alors que quand on dit Ha, Adam, c'est vrai. En fin de compte, quand on dit Ha, c'est qu'on l'inclue dans un cadre. Quand on met un He au début du mot, la lettre He, c'est une lettre qui contient les... C'est un peu comme le concept, le concept de cieux qui créent. C'est Ha, Shamaim, ça veut dire que ces cieux-là, ils sont contenus dans quelque chose. C'est comme si vous lui donnez un cadre, comme le He. Le He, c'est un cadre. Le He, vous avez, d'accord, ces trois barres et que Shamaim, il rentre dans ce cadre-là. D'accord ? Ha, Shamaim. D'accord ? Donc, il dit maintenant, alors ça, c'est le He qui fait sortir les Shamaim, les Me'ev, les Chaim, pour pouvoir lui donner des vies, ou la Shrachale et pour pouvoir et pour pouvoir l'enraciner, alors que le Vav, lui, a pique à Aretz. Simplement, le Vav, c'est lui qui fait sortir à Aretz. Oui. Alors, c'est intéressant parce que dans le verset, il y a un He pour les deux. Il y a et à Shamaim, ve-et à Aretz. Donc, on a et. Simplement, entre-temps, il y a le Vav du ve-et, et il y a le Vav du ve-et qui, lui, est le principe qui fait sortir à la terre. Un petit truc curieux, c'est que le Aleph, là, qui était en troisième position, il monte deux fois en deuxième position. Ou pourquoi ? Regarde, tu avais le Vav du ve-et et à Aretz. Exactement. Et à Shamaim. Oui, mais c'est pour ça qu'on avait dit que ce premier et, il était sans Vav. parce que lui, c'était les 22 lettres de l'alphabet d'un coup. Et ça, ça sortait de l'Elohim. Maintenant, le deuxième et du verset, lui, il est précédé d'un Vav. D'accord ? C'est ce V-et. D'accord ? Alors, ce V-et-là, justement, c'est une totalité, Aleph-Tav, avec un Vav. C'est très simple. Cette notion de Vav à Ribourg, ça veut dire qu'on va lier les choses. Quand il y a un Vav, on lit les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas liées. Parce qu'en français, quand on a un E, c'est en général souvent une énumération. J'ai acheté des tomates et du raisin. D'accord ? J'ai... les cieux et la terre. Mais en hébreu, le Vav est un adjectif adjectif de... de liaison. C'est comme un V-et-le-toldot. C'est ça, exactement. Exactement. Vous vous rappelez que chaque fois qu'il y a V, c'est pas... qu'il y a I et que donc le V, il vient rajouter la différence qu'il y a entre Ale et V-et-le. C'est marqué dans cet exemple. C'est la conjonction de quoi ? De liaison. Le Midrash l'entend comme ça. Quand par exemple on dit Ale, ceci, c'est ceci et pas ce d'avant. Et quand on dit V-E-L-E, dans la Torah, c'est par exemple la différence qu'il y a entre V-E-L-E-A-Mishpatim ou Ale, et quand on dit Vav, V-E-L-E- et voici, ça veut dire ceci lié à ceux qui étaient avant. Donc c'est plus une... le Vav est un liant. C'est simple. C'est un liant. Le Vav, c'est une lettre qui lie les choses. Comme Yaakov, c'est lui qui lie les tribus. Comme Tiferet, c'est la Séphira qui lie les autres. C'est elle qui fait un liaison. Comme le Vav, c'est la lettre qui va lier l'alphabet. Et c'est le Vav qui va lier le haut et le bas. C'est pour ça que dans le tétragramme, il est entre les deux E. Parce que c'est lui qui va lier le E dans haut et le E d'en bas. C'est un agent de... de ligature, on pourrait presque dire. Enfin, je n'aime pas ça, mais c'est un agent liant. Voilà. C'est un agent liant. Comme dans la cuisine, je ne sais pas pourquoi il paraît des fois qu'on met un truc pour pouvoir lier les ingrédients pour qu'ils soient tous ensemble. C'est ce degré de Vav. Alors, le Vav, il a fait sortir à Arex les méhavlés pour pouvoir... Alors, les méhavlés pour lui donner, Maisona pour lui donner de la nourriture parce qu'il faut que cette terre, elle soit alimentée. Ce qui n'était pas le cas des cieux parce que les cieux, ils ont été créés plus haut. Donc, cette terre, elle a besoin d'être liée, elle a besoin d'avoir... Comme un Vav, elle a besoin d'être branchée ou la taquenallée et pour pouvoir la ranger. Donc, c'est ce Vav qui est comme une espèce de tuyau ou de conduit qui, lui, donne à la terre cette chose-là. Le soir, il pose une question, par exemple, si vous aimez ces histoires-là, que Yaakov, il n'a pas de Vav. Dans son nom lui-même, Yaakov, il n'a pas de Vav. C'est écrit quelquefois Yaakov avec Vav, mais c'est rare. Mais le Vav, il est chez Esav. Et Esav, il a un Vav. Ça veut dire que, justement, dans leur chose, c'est que Yaakov, il veut prendre le Vav. Yaakov, il veut prendre le Vav. C'est compliqué parce qu'on voit dans la Torah que c'est plutôt l'inverse, que c'est Esav qui veut prendre des choses à Yaakov. Mais, quand il veut lui acheter le droit d'Enes, etc., c'est lui qui veut lui prendre. Mais Yaakov, c'est un degré de Vav qui lui manque. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est lui le patriarche qui est lié au Vav, qui est lié à Tiferet, mais en lui-même, il n'a pas de Vav. Celui qui aura un Vav, c'est Yosef. Oui. Celui qui aura un Vav, c'est Yosef. Celui qui aura un Vav, c'est Yosef. c'est-à-dire, pour avoir le nom d'un patriarche avec un Vav, il faudra attendre Yosef. Abraham, il lui manquait un E. D'accord ? Abraham, il lui manquait un E. Donc, c'est ce qu'il a gagné, parce qu'il s'appelait Abraham et on lui a donné un E. Yitzchak, lui, il a un Ioud. D'accord ? Et Yaakov, lui, il n'a pas de Vav. Et le Vav, il sera chez Yosef. Donc, le Vav, c'est l'agent de liaison et c'est l'agent, comme dit les soirées ici, qui va donner, pour revenir à notre sujet, qui va donner à la terre sa nourriture ou la Tachnale et va lui donner et va la ranger. Ou les Mev, là, et pour pouvoir lui donner, enfin, et les Mev, là, et lui donner, Sipouka, dit Yitzchazélé. Sipouka, c'est la subsistance, la suffisance, ce qui lui suffit. La suffisance qui lui convient, littéralement. Voilà. Quand on dit, en hébreu, Maspik, ça veut dire j'ai reçu suffisamment. D'accord ? Maspik, ça veut dire c'est suffisamment. En hébreu, c'est suffisamment. j'aurais plutôt la connotation de dire c'est trop. Maspik, ça veut dire top. D'accord ? Mais les Sapec, ça veut dire, par exemple, un Safkan, c'est un distributeur, c'est un grossiste, c'est quelqu'un qui va distribuer des choses. D'accord ? Le Sipouk, c'est la satisfaction, en hébreu moderne. La satiété, c'est autre chose. Ça, c'est la satisfaction, les Safek. Et la satiété, c'est plutôt Seva, ça veut dire que tu as reçu et maintenant, tu es repu. D'accord ? Ça, c'est Seva. D'accord ? Ça veut dire tu es maintenant bien. Mais maintenant, le Sipouk, c'est le fait, ça c'est lié au Yesod, dira le Ramak dans le Parc d'Escrimonyme, que c'est lui qui fait ça. D'accord ? Et donc, il lui donne le Sipouk d'Eitra Zélé. Ok. Alors, V'et Aaretz, ça veut dire quoi maintenant ? V'et Aaretz ? Très bien. Le Ramak, il voit de là que nous, on a considéré que ce nom principal de Dieu, il était simplement écrit de trois lettres. Aleph, Hevav, Etta, Shamaim, V'et. Alors maintenant, c'est quoi V'et Aaretz ? De Natal Vav, c'est-à-dire que le Vav, il a pris. Et Clalade Eschim ou Trinad Vav, il a pris la totalité des 22 lettres. Les 22 lettres qui sont hauts, dans le H'et. C'est pour ça qu'il y a le V'et. Donc, le Vav, il a pris la totalité des 22 lettres ou Mitazan Ara et il nourrit la terre et la terre, elle les totalise B'gavé dans elle ou avec elle. Comme on a dit, et on revient sur nos pattes, parfait, le Zohar, il ne perd pas une ligne. Tous les fleuves vont à la mer et la mer, elle n'est pas complète. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire quoi ici ? Ce qui veut dire que Aaretz, c'est la même chose que mer. Aaretz, c'est comme Yam. Alors, dans les Spiros, ça nous arrange que les deux sont liés à Malchut. D'accord ? Mais dans Maasé Bereshit, ça va être toute l'histoire de comment ça se fait que les eaux vont se rassembler, enfin, que les eaux vont se rassembler pour que la terre sorte. C'est la fameuse question du deuxième jour. Puisque, ici, on voit bien, il dit que tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas pleine. C'est quoi ici ? C'est quoi les fleuves ? Les fleuves, ce sont les fleuves qui passent par ce vav et ils passent par ce vav pour alimenter la mer. Et la mer, elle n'est pas pleine, ça veut dire qu'elle peut recevoir ce que les fleuves lui donnent. Donc, on voit ici que, par exemple, Aaretz et Yam, c'est pareil. N'oubliez pas, quand on vous ramène inversé, ce n'est pas pour vous vous promener. On vous ramène inversé, c'est pour vous expliquer la chose. D'accord ? Alors, maintenant, on voit que Aaretz et terre, c'est la même chose. Simplement, toute la difficulté sera de comprendre comment, dans la création du deuxième jour, on va justement, ce n'est pas qu'on sépare, on va séparer les eaux. Et vous vous rappelez, c'était dans les Nétivotes, cette histoire du sexe, et de l'Eyabachar. On continue. Béaïa mené no mané. Béaïin ou Raza ? Et c'est ça, le mystère de Véaït Aaretz. C'est simple. Alors, vous allez avoir dit, si tu veux comprendre cette notion de Véaït Aaretz, D'ailleurs, notez que, comme en français, que terre, c'est un féminin. D'accord ? Que terre, c'est un féminin, et cieux, c'est un masculin. D'accord ? C'est un masculin. Et c'est ça, le mystère de Véaït Aaretz. La liaison du masculin et du féminin, des caniches, qui rassemblent tous en lui. Et la terre, elle les a reçues. Natla, elle a pris Véaït et elle a pris ce Véaït qui sont Da, Shamaïm Vaharetz Kachada, les cieux et la terre, ensemble. Donc, ça veut dire que Bereshit Barah Elohim Et HaShamaïm Véaït Aaretz, ça veut dire que dans ce degré de terre, il y a aussi un degré de ciel. D'où cette question qu'on avait la dernière fois, qu'il y avait deux qui font quatre. Les Kabla Loun pour pouvoir les accepter ou les recevoir ou les Itzana et pour le nourrir. Vé Kula Itaknat et tout est arrangé. Les Gabenuva par rapport au féminin. Vé Kabilat Loun et elle les reçoit. Et Vé Et, donc on revient, Vé Et, c'est le Rasa des Shamaïm Vaharetz. C'est le mystère des cieux et de la terre. Alors, là on a une phrase un peu énigmatique, mais qui va nous rappeler une phrase qu'on a eue avant, qui dit, alors nous on a dit, Vé Et, Rasa des Shamaïm Vaharetz Kekhada, le mystère des cieux et de la terre ensemble. Alors, nous on a Matoun Mila Bekulpou, Shriyach Kustra Dekutra Be'ara Shriyach. Ça, c'est de l'araméen inhabituel, parce que ce sont des mots. Or, on avait vu ces notions-là, on avait vu ça plus haut. On avait vu ça plus haut. Bekulpou, Shriyach Kustra Dekutra Be'ara Shriyach. Alors, Kekhada, donc ils sont venus ensemble à Toun. Bekulpou, Shriyach Kustra et alors, Bekulfou, alors comment est-ce qu'on avait traduit ça la dernière fois ? Ça veut dire que Kulpou, ce sont les clipotes, ce sont les écorces. D'accord ? Donc, dans les écorces se trouvent Shriyach Kustra Dekutra. D'accord ? Alors, c'est le poids de ces clipotes-là. La Shonmasa, il dit que Matun, ça veut dire qu'elles portent. Donc, comme ensemble, d'accord ? Mila Shriyach Kustra Dekutra Be'ara Shriyach. Parce que tant que c'est pas encore dévoilé, ça va être encore lourd. C'est pour ça qu'on dira dans le verset d'après, Ve'aretz Haïta Tohu Vavou. Et la terre, elle était Tohu Vavou. Si c'est comme ça, on pourrait dire qu'après tout, tout est déjà parfait après ce premier verset. Bereshit Barah Elohim Eta Shamaim Eta Shamaim Stop ! Pourquoi est-ce que maintenant, après, on va revenir et on va dire Ve'aretz Haïta Tohu Vavou. Et la terre, elle était Tohu Vavou. Parce que dans cette... Et apparemment, c'est cette création de la terre qui est la plus compliquée. Parce que c'est elle qu'il faut réparer. C'est elle qu'il faut réparer. C'est la terre qu'il faut réparer. C'est la terre qui a... Parce qu'il dit... Parce qu'elle est encore enveloppée. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit ici, mais dans une espèce de nuée des écorces. Nuée des écorces. Et c'est là-bas que ça se trouve. Kad Echa Et c'est ça qu'il faut débarrasser. C'est ça qu'il faut... ranger. D'ailleurs, même dans le récit de la création, si on dit que tout le travail, il est par rapport à la terre. Tout le travail, il est par rapport à la terre. Même quand il va avoir le quatrième jour, la lune et le soleil, c'est pour pouvoir donner des signes. On a dit, là-bas, vous vous rappelez, c'était Léotot ou la Moadim. Toute la création des six jours, c'est pour arranger la terre. Et nous, on dira... Dans le Kiddush, on dira qu'il a totalisé les cieux et la terre. Parce que la totalité de la terre, l'arrangement de la terre, il se fait aussi avec les cieux. Mais on n'a pas vu qu'il y avait eu un travail, même quand il sépare les eaux d'en haut, même dans la création, quand il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Chaque jour, c'est lié par rapport à cette notion même de terre. C'est la terre qu'il faut réparer. Parce que c'est ça le plus dur. C'est de faire descendre ce vav pour qu'il éclaire le e de la terre. Quand le feu... Alors, mitlaet, ça veut dire qui embrase. C'est plus fort qu'illuminé. Naguid, il coule. Alors, il tire ou il attire. Ve itar, c'est mala. Et que s'éveille la gauche. D'accord ? Le feu, c'est Dine. La gauche, c'est Kvura. Tout le monde sait. Akhidbe, il s'unit à lui. Ve salka tenana et s'élève une nuée. C'est quoi cette nuée ? C'est cette fameuse nuée qui est marquée dans la Torah. Comme il est marqué, Ve ach sinai achan kulo. Et la montagne du Sinai, elle était totalement achan. Achan, c'est nuée ou fumée. En hébreu moderne. Mipne, parce que acheryarad alav, achem ba'esh. Parce que Dieu est descendu alav sur elle. Alav, c'est sur elle, c'est-à-dire sur cette montagne ou sur ce mont, si on traduit par un masculin, sur ce mont. Parce qu'il est descendu avec le feu. Da achan vedatanana. Donc, ceci, c'est le feu et l'autre, c'est la fumée. Alors, l'autre, il a dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais il attend. Parce que ce sont deux degrés différents. Parce que ce sont deux degrés différents et quelquefois, on peut percevoir la fumée sans percevoir le feu. Simplement, il y en a un qui a un principe et un autre qui a un autre principe. Ce sont deux sujets très intéressants. Cette notion de Ech ve'anan. C'est une colonne de feu qui précède Israël. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Parce qu'ici, c'est marqué de feu. Or, cette colonne de feu, là, c'est celle qui est sur le mont Sinaï. Alors, parce que d'abord, 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 alors, c'est une très bonne question, c'est que d'abord, c'est un problème de vocabulaire. Il y a les Anané et il y a les Hachan. Anan, ce serait plus une... C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la traduction. Anan, c'est plus une nuée et Hachan, c'est plus une fumée. Donc, les Anané Kavod, ces fameuses nuées d'honneur ou nuées de gloire qui les entourent, elles ne sont pas liées au principe du feu. Parce qu'ici, c'est par rapport aux éléments de feu. Alors, si vous vous rappelez que, par exemple, cette histoire de comment est-ce que les éléments, ils ont fait la création, c'est pour encore une fois voir dans le Sefer Yetzira. Parce qu'ici, on dit que c'est lié à ce degré du feu. On relit. Kad Hacha, quand le feu, des Mitlaata qui embrasent ou qui... C'est plus... qui embrasent ou qui enflamment, Naguid, il attire, Veithar, et il éveille, et il éveille, il faut mettre une virgule, il éveille, la gauche est unie à lui, et s'élève la fumée. Donc, c'est quand il y a ce degré-là de feu qui va se mettre par rapport à la gauche que ça va faire élever une fumée. Comme il est écrit, Veithar Sinai, Ashan Kulo, Ashan, Panan. Et le Mont Sinai, il est tout fumé. Mipné, parce que, Acher Yarad, Ala Vashem, parce qu'est descendu sur lui, Dieu, Baesh, dans le feu. Alors, on pourrait dire, c'est très bien que c'est le feu qui provoque la fumée. Alors, c'est parce qu'il y a du feu qu'il y a eu la fumée. Et donc, le Zohar dit, Da Esha, Veida Tanana. Donc, voici, ceci, c'est du feu et ceci, c'est de la fumée. Et il est écrit, Urti Veeta Ar Ashan, et la montagne, elle était fumée. Mi Go Esha, Mi Go De Esha Kanachit, parce que, quand du feu, ainsi il descend, Achidan Da Beda, et vont s'unir l'un avec l'autre, Tanena Ba Asha, la fumée dans le feu. C'est un yihoud. C'est qu'on unit les deux côtés. On unit le côté fumée et feu. C'est ça. Donc, ce sont deux degrés différents. Je crois que dans Arkei Akinohim, là-bas, on avait vu cette histoire de fumée. Alors, le Ramak, il va expliquer simplement, il dit que Esh, c'est vraiment un degré de Gevora. D'accord. Esh, c'est vraiment lié à un degré de Gevora. Et le Ashan, la fumée, c'est un degré de Malroute. D'accord. Alors, quand on dit que Ve'ar Sinai Ashan, et le mont du Sinai, il est fumé, il dit pourquoi ? Parce que Dieu est descendu sur lui avec le feu. Alors, il dit c'est quoi ? Et donc, cette fumée-là, Ve'aya Ashan, Yotse, Me'oto, Aesh, parce que cette fumée-là, elle provient d'un feu qui est un feu de Gevora. Ça veut dire que cette montagne, elle était Ashan, cette montagne, elle était fumée à cause du feu qui est la force de la Gevora. C'est pour ça que Zohar, il a dit Mi'go De'eshtah, du sein du feu. Kad na'chit ala Malroute Gevora Gredan, Ve'edagvora ilaha. Et donc, c'est la Midata Din, l'attribut de la rigueur qui est dure, qui va descendre dans la Gevora inférieure. Et c'est pour ça que maintenant, on va avoir que ce degré de la terre, il va toujours avoir un degré de Din, comme la Malroute. La Malroute, elle est c'est compliqué la formation, mais dans le monde réel, les erreurs se payent plus fort que dans les rêves. D'accord ? Donc, quand vous rêvez, si vous faites une erreur, ce n'est pas très grave. Mais si vous oubliez, dans le monde réel, le Din est beaucoup plus fort. C'est pour ça que la Malroute, elle est plus liée à ça. Urdin, et ainsi, Bistars Malan Kaimekula. Et ainsi, dans le côté gauche, tout se maintient. vous imaginez. Vous imaginez ? Tout se maintient dans ce côté gauche. Tout se maintient dans ce côté gauche. C'est ce côté gauche qui fait les choses. C'est pour ça que la terre, elle sort non arrangée. Et c'est pour ça qu'elle est tohu vavou. C'est pour ça qu'elle est tohu vavou. verruach Elohim merachefet alpene haaretz. C'est pour ça que la terre, elle sort incomplète. Alors que Chamaïm, on n'a rien dit. Et c'est la terre qu'il faut arranger. C'est ce degré-là qu'il faut arranger. Et c'est ça, ve'aynourazah, et c'est ça, le mystère qu'il est dit, Af. Montre-moi ici. Et c'est ça, le mystère, et c'est ça, le mystère qui est dit. Af, y'a dit, Yazda haaretz, même ma main, elle a fondé la terre. Alors, pourquoi j'ai voulu voir ça avec toi ici, le bouquin ? Parce qu'il ne faut pas dire Yadai. Ce n'est pas mes mains, c'est ma main. Or, si c'est ma main qui a fondé la terre, c'est quelle main ? C'est la main gauche. Oui, il avait l'arrière. C'est la main gauche. Eh oui. C'est une limite. Je reprends. Le verset, il dit, Af. Le verset, il dit, Af. Af, c'est littéralement, même. Il ne traduit pas, lui. Il traduit direct, my own and me. Eh non, c'est Af. Parce que Af, c'est aussi la colère, quelque part. D'accord ? Haron, Af. Af, donc Af, c'est le nez, c'est la colère. Donc Af, même, Yadai, mais comme il y a marqué un yu de là-bas, tu peux lire Yadai ou tu peux dire Yadai. Donc, il faut lire Yadai. Même, c'est ma main, Yadai, ma main. Donc, c'est une, ce n'est pas les deux. Ce n'est pas mes mains. Af, Yadai, Yazda, le Yased, c'est fondé. D'accord ? Yisouad, c'est le fondement. Elle a fondé la terre. C'est quelle main ? C'est la main gauche. Pourquoi il dit « My right and li » ? Alors, c'est une bonne question. Mais, alors, c'est faux. Parce qu'après, il dit « Ve yimini tafra chamayim » et c'est ma main droite qui a étendu les cieux. Oui, c'est vrai. Donc, avec la main droite, il a créé les cieux. C'est la raquille, comme on a vu. Alors, l'état péach, ça voudrait presque dire ici gonflé. D'accord ? Tifha. Ça veut dire qu'il a étendu, qu'il a étalé. D'accord ? Tifra chamayim. Mais ici, c'est la main gauche. Oui, c'est vrai. Af, Yadai, Yazda, Aret, même, ma main, elle a fondé la terre. Exactement. D'accord ? Yazdi, Yazda, Aretz. Af, Yazdi, c'est ça. C'est normal, la terre, c'est malroute, c'est donc le côté féminin. Oui, mais c'est compliqué, c'est compliqué comment la malroute, elle est fondée. Parce que la malroute, vous vous rappelez, c'est très compliqué comment est-ce qu'elle se fonde, cette notion de malroute. Alors, simplement que ce verset, je ne sais pas si on va l'analyser ici, il pose des questions. Parce que c'est dit, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il pose des questions, ce verset ? Hein ? Pourquoi ? Parce que dans la Torah, on a commencé par les cieux. Dans la Torah, on a dit, on a commencé par les cieux. Il a créé les cieux et la terre. Alors, dans le verset, c'est la terre et les cieux. Vous avez dit la remarque ? Oui, tu as déjà parlé de cette histoire. Il y a très longtemps. Et parce qu'ici, c'est un autre ordre. Parce que quand, dans la Torah, on a et à shamaim, et à aretz, on commence par le haut. Par le haut. En tout cas, on commence par un ordre particulier. et cet ordre-là particulier, c'est un ordre qui fait qu'on a les cieux avant la terre. et à shamaim, et à aretz. D'où l'importance de ce nom. Parce que quand on a ce nom-là, qu'il a ramené le ramak au début, ce nom-là, il indique les choses dans un ordre clair. Mais le prophète, quand il a expliqué là-bas, il a dit, et donc lui, il a commencé par la gauche là-bas. Et d'ailleurs, il n'a même pas dit ma main droite. Il a dit, et ma droite tapra shamaim. Alors, mais c'est un ordre inverse. Le prophète, il a décrit ici dans un ordre inverse. Shamaim, bechela. D'où il vient ce... Oui, c'est dans l'Isaïe, non ? Oui, c'est dans l'Isaïe. Alors, shamaim, bechela, dimina leela. Les cieux dans la force de la droite en haut. Be'aï gavna, de cette manière, itavdou shamaim, ont été fait les cieux. De'ioudacha, qui est le masculin, puisque c'est fait avec la main droite. Vedechora, misitra, dé'i minakate. Et le masculin, il provient du côté droit. Ve'nougva, et le féminin, misitra desmala atya, et le féminin, il provient du côté gauche. Misitra desmala atya. Comme il est marqué, af, y'a af, y'a di'asdaret, même ma main, elle a fait la terre. Ok ? Alors, là, on a le principe. Alors maintenant, notre question de ce mahamar ici, c'est de savoir pourquoi, est-ce qu'on avait commencé par notre verset, qui était D'accord ? Alors là, maintenant, on va revenir à ce verset. Vous vous rappelez, au début de l'heure, on a vu ça. Levez vers hauteur vos yeux, et voyez, qui a créé ceci. Jusqu'ici, se sont élevées les paroles, de ne pas poser de questions. Parce qu'on dit, marom, c'est-à-dire qu'il y a un degré à partir duquel tu peux questionner, et il y a un degré à partir duquel tu ne peux plus questionner. Donc, quand on est déjà dans le fasouk, bereshit, ça veut dire qu'on voit une droite et une gauche, mais il y a un degré au-dessus duquel on ne peut pas parler. D'accord ? D'éla l'échala, qu'est-ce qu'elle est là comme d'en haut ? D'échochmatin, ishtekhalal, mais ayin. Parce que la chochma, elle est totalisée du ayin. Le ayin, ici, c'est d'accord ? Alors, il y a une différence entre le ayin et le ayin. Ce n'est pas pareil. D'accord ? Le ayin, c'est la négation. Ayin, ça veut dire, il n'y a pas. Et il y a aussi le ayin qui est le... qui est un degré où il y a... qui est le rien. D'éla l'échala et il ne se tient pas dans la question. Pourquoi ? Parce qu'il est satim veramique, parce qu'il est caché et enfoui. D'élai, 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 parce que personne ne peut se maintenir en lui. Kivan, d'élai, pacha, t'néorei, à partir du moment où va se déployer sa lumière, kaïmé, les shaltas, alors à ce moment-là, on peut commencer à poser une question. C'est pour ça qu'il y a le mi qui sort. C'est pour ça que le Elohim, il est fait avec ce mi. C'est à partir du moment où on va pouvoir commencer à comprendre. Ou pas comprendre, en tout cas, à questionner. c'est pour ça que le prophète, il a dit il y a un degré de mi. Bien que, en bas, que par rapport à en bas, il soit complètement caché. Ce degré de mi par rapport à en bas, il est complètement caché. et rappelez-vous que mi c'est en haut et en bas c'est yam. C'est les lettres qui s'inversent. Et on l'a appelé d'après la question qui a créé ceci. C'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on dit qui est-ce qui a créé ceci. Mais déjà, tu sais quoi, c'est un degré qui est caché mais dans lequel tu peux poser une question. Mais il y a un degré qui est au-dessus qui est encore plus caché sur lequel tu n'as même pas de question à poser. Et c'est ça le mystère de ce qu'il a dit des kamran mi beten mi yatsa akherah du ventre de qui est sorti la glace. Vous vous rappelez c'est Yov. Yov, il n'a que des questions métaphysiques et on lui répond après de la métaphysique. Et ça veut dire maintenant est-ce que toi tu peux comprendre ce beten de mi ? D'accord ? Mi beten mi vaday ça veut dire que c'est... Alors, c'est pas... Encore une fois, le mi ici, c'est pas un ki. C'est le degré. Alors, mi beten mi yatsa akherah du degré de qui est sorti la glace. Forme interrogative. Lecture du Zohar du degré de mi est sorti la glace. Mi beten mi yatsa akherah Mi beten mi vaday a ou de kaïma be sha'alta celui qui se maintient dans la question. C'est un degré dans lequel on peut poser des questions. Ve let le sha'ala et on n'a pas à poser de questions. Ma délela à ce qu'il y a au-dessus de ça. Ou ma délela ma letata Et là, les sha'ala attardent simplement de poser les sha'ala le lieu des nafkou les minda le lieu qui est sorti pour être connu. Ve lo les minda les déale il khinan mais maintenant pas pour pouvoir le connaître lui-même parce que lui on ne peut pas le connaître. Ve la les minda et pas pour le connaître lui des ah parce que ceci la yirina nous ne pouvons pas. Et là kaïma be sha'alta simplement il se tient dans une question et pas dans une connaissance. Très bonne idée. Il y a des choses qui doivent rester comme questions. Mais déjà c'est un degré. Connaître tu ne connaîtras pas. Mais en tout cas tu as un degré de question. Et ce degré de question tu n'auras pas de réponse mais tu dois garder cette question car que déjà cette question là c'est quelque chose que tu peux déjà commencer à comprendre. César si tu as une question c'est que quelque part tu as un peu compris. La question c'est la réponse. D'accord. Mais si tu as une question c'est que quelque part tu as déjà un peu compris. Tu n'as pas tout compris sinon tu ne poserais pas de question. Mais en tout cas tu as déjà tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? De quoi il s'agit ? De quoi ça se passe ? Donc il faut mais tu n'as pas de réponse. Et c'est ça que le prophète il dit. Il y a un degré et ce premier degré là c'est le degré de la question. Baruch Adonai l'Olam Amen Ve Amen et c'est le de l'Olam